Bonsoir ! Je vous introduis de la notion, et après je vais vous expliquer comment on va travailler pour se paier avec ensemble. Tout d'abord, la Torah, bien évidemment, elle a interdit, elle a imposé de faire la Shrita à un animal pour le permettre à la consommation, et pas qu'il meure tout seul, ou qu'il meure accidentellement, nécessairement faire la Shrita, ça implique de prendre un couteau et lui trancher la trache artère et l'osophage, le canet et le véchette, d'accord ? Premièrement. Et à part ça, même si l'on peut dire qu'un animal qui est mort naturellement, on a peur de le consommer. À part ça, la Torah a évoqué le statut d'une trépha. Une trépha, c'est un animal qui n'est pas viable, mais qui vit encore. Soit, c'est ce qu'on va découvrir dans ce chapitre, tout animal qui a subi un dommage violent, il a eu un trou dans les poumons, un trou dans l'estomac, dans la trachée artère, on verra exactement quoi. Et bien, l'animal, selon les conditions requises, l'animal ne sera plus viable, c'est-à-dire c'est sûr qu'il va finir par mourir dans la prochaine année. Et la Torah l'a interdit à la consommation à cause de l'interdit de trépha. Un animal qui non naturellement s'interdit de nevela, et l'animal qui est mourant, c'est-à-dire qui a eu un accident, qui a eu son corps qui a été abîmé, alors ça s'appelle une trépha. On n'avait appris que quand on lui fera la Shrita par exemple, il ne véculera pas d'impureté, mais il sera quand même interdit à la consommation à cause de l'interdit de trépha. A différencier quand même, je le rappelle, un animal qui a trop vieilli et qui est sur le point de mourir, que là cette fois-ci il est permis à la consommation. Parce que cette fois-ci son corps il est intégral, même si concrètement qu'il est en train de bientôt mourir parce qu'il est bien vieux. A la différence d'un animal qui a eu un problème dans son corps, un problème de développement ou un accident qu'il a pu avoir, dans ce cas-là il interdit à cause d'un interdit de trèver, d'accord ? Maintenant, pour ce chapitre on va beaucoup parler d'anatomie d'animal. Je n'ai pas les moyens du bord, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait entrer des schémas et des croquis sur les caméras YouTube. De toute façon ça me demanderait beaucoup beaucoup de travail pour moi personnellement j'imagine. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de traduire le plus vulgairement, comprendre vite fait de quoi on parle. On va traduire chaque mot, je ne vais pas lire et traduire un michetemme, on va directement lire et expliquer un petit peu de quoi ça parle. En donnant quelques instructions du partenariat. Et présentation, on va essayer de faire ça le plus rapidement. J'espère qu'on ne va pas y passer le quart d'heure aujourd'hui de cours, je pense que ça prendra quand même au moins 20 minutes. Et pourvu que ça ne passe pas 25. On commence. Telles sont les très fautes, les choses que l'on va considérer que l'animal est devenu mourant dans les animaux. Nekuva ta veshet, c'est si elle a eu un ékev dans le veshet. Un ékev c'est un trou. On va beaucoup parler dans sa première michelin de trous. Et on va différencier à chaque fois. Nekuva ta veshet c'est qu'elle a eu un trou dans l'osophage. D'accord ? Une fissure, un trou. On va à chaque fois différencier. Et on ne verra qu'il y a beaucoup de membres qui ont deux membranes. Est-ce qu'il faut que ce soit les deux membranes perforées, la membrane externe, la membrane interne. S'il faut les deux, est-ce que c'est une en face de l'autre ou ça peut mieux être une d'un côté et l'autre de l'autre. Selon le cas, on verra. D'accord ? Il faudra préciser à chaque fois. Le partenaire a fait le travail. On va rapporter les conclusions à chaque fois. Nekuva ta veshet. On a dans la gorge, il y a la trache artère et l'osophage. L'osophage, c'est là où la nourriture passe. Qui arrive jusqu'à l'estomac. D'accord ? Le quai ta veshet, c'est qu'à l'abat, il a eu un trou, le partenaire précise, qu'il y a les deux membranes qui ont été perforées, même si ce n'est pas un en face de l'autre. Dès qu'il y a eu un trou des deux côtés, l'animal est devenu taré, on ne pourra plus le consommer. Ça peut arriver par exemple si l'animal s'est mis à avaler une aiguille. Il avait une aiguille, ça lui a fait un trou. On n'a pas fait attention, on l'a ganger. Pendant qu'on commence à le disséquer, on découvre qu'il y avait une aiguille plantée dans le cou. Il va falloir maintenant mettre ses lunettes bien et approcher et voir est-ce que tout l'osophage a été perforé doublément ou non. Ou psoukat agargueret. La gargueret, on a déjà vu que c'est ce qu'on appelle le canet. C'est la trache artère. Là où il y a cette trache artère, la respiration qui passe. Là-bas, elle est psoukat agargueret. Elle a été coupée, interrompue la gargueret. Cette fois-ci, on ne parle plus de trous dans la trachée. On parle qu'elle a été sectionnée dans la majorité du concours. Nikav krum chelmoach. Je traduis. La membrane du cerveau a eu un trou. Une lésion dans la cervelle. Elle est protégée par deux peaux. Le Barthénore précise deux membranes. Il y en a deux. Et alors, il y a deux membranes. La membrane interne proche du cerveau. Et la membrane externe par laquelle le cerveau est rattaché au crâne. D'accord ? A la partie hauseuse du crâne. Donc là-bas, il y a eu un trou. Nikav krum chelmoach. Il a été la membrane proche du cerveau. C'est elle qui a été fissurée, même un tout petit trou. Même si la membrane externe, elle est parfaite malgré tout. C'est devenu une trêpa. Donc, nikav krum chelmoach. Ou encore, nikav alev les bêtes khalalos. Il a eu un trou dans le cœur. Le cœur a été perforé. Les bêtes khalalos. De là où il y a le khalal, comment dire, le khalal, l'espace du cœur. D'accord ? Donc là-bas, de nouveau, il y a eu un trou. Et même un tout petit trou. Ok ? On continue. Nishbera hachidra. Venifsak akhut shela. Faites attention. C'est un seul morceau où l'essentiel, c'est la suite. Je traduis d'abord. Nishbera hachidra. La colonne vertébrale a été cassée. Venifsak akhut shela. Et littéralement, le fil blanc, c'est-à-dire la moelle épinière, a été rompu. Nifsak akhut shela. En réalité, le principe, vous savez bien comment ça se passe. Toutes les informations du corps, elles passent à travers, depuis le cerveau, l'hypothalamus. Après, tout au long du corps, dans la colonne vertébrale, il y a là-bas la moelle épinière qui fait transférer toutes les informations du cerveau au corps et qui récupère, récolte toutes les informations. C'est vital au possible. La moelle épinière. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a, en général, quand quelqu'un subit un mauvais coup, un accident dangereux, il va se casser la colonne vertébrale. Là, il y a un risque que la moelle épinière, elle, se fasse fissurer, même dans sa membrane qui la protège. En fait, le partenariat précise, « Ro ve ke fo chel krum ze beruchbo » La majorité du pourtour de la gaine de la moelle épinière, en fait, elle a été fissurée, et bien, dans ce cas-là, ça y est, l'animal, il est tarif. Ou encore, « Ni ta la kavet velonishtayer hemenu klou » Ou encore, le kavet, c'est le foie. Le foie a été retiré, il y a eu un accident, on a fait une opération, et on a dû lui supprimer le foie. « Velonishtayer hemenu klou » Et il ne reste plus rien du foie. Le partenariat précise, en fait, le foie, aussi volumineux qu'il peut être, on peut le réduire et le laisser avec le volume de deux kazaïtes. Il y a deux fonctions. Une proche de la vésicule, la vésicule biliaire, qu'on appelle le kisamara, et une un foie, ou la partie du foie aussi qui est rattachée au-dessus, je ne sais pas exactement à quoi, sous les clayotes, les reins. D'accord, je ne sais pas que le foie était aussi bas, je pensais que le rein était plus bas. En tout cas, peut-être à l'envers, en tout cas, il y a le foie, il a toute une fonction, bien sûr, il filtre le sang, et bien il faut qu'il reste au minimum deux kazaïtes. Un kazaïte proche de la vésicule biliaire, et un kazaïte, un volume d'une olive, proche des reins. D'accord ? On continue. Le poumon qui a été perforé ou qui a été supprimé. Alors là, on a deux notions. Il y a d'abord qui a été perforé, le barthénoine, on précise tout d'abord qui a été perforé. Là, en général, aujourd'hui, il faut savoir, quand on fait une shrita, aujourd'hui, on vérifie pas grand-chose. On ne se met pas à vérifier est-ce que l'osophage est intégral, est-ce que le cerveau était bien collé, sauf si on voit qu'il y a un quelconque problème. Elle a eu, par exemple, une lésion, elle a pris un coup avant de se faire égorger, comme on évoquera aussi, d'ailleurs, dans la suite de la Mishnah. Mais, de manière générale, on vérifie toutes ces tréfautes, sauf une qui est la trépha des poumons. On vérifie particulièrement les poumons, étant donné que c'est très fréquent. Facilement, elle peut avoir, justement, des trous dans les poumons. Ça arrive, même chez les hommes, ça arrive, malheureusement, il y a ce qu'on appelle un pneumothorax. J'ai un fils qui a fait ça, l'année dernière, quand on a passé un mois un peu compliqué à l'hôpital, et ça a un trou dans les alvéoles du poumon, quoi. D'accord ? C'est un trou dans le poumon. Donc, Areas Shinigvar, le poumon qui a été perforé, et le Barthénora nous précise que c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait la Shrita. On vérifie, une fois qu'on a fini la Shrita, on va sortir le poumon, et on va vérifier qu'il n'y ait pas dedans des Sirha. Je n'ai pas trouvé la traduction du mot Sirha, je vous explique très simplement. Il y a le poumon qui va faire un... Ça arrive, des fois, de se faire perforer. D'accord ? Ça arrive de se faire perforer, et naturellement, le poumon, il va fabriquer une peau pour se refermer. Ce qui est très baril, il faut que ce soit comme ça. Il y a maintenant, je ne connais pas dans les détails comment ça se passe, mais je sais que cette peau-là, des fois, elle est bien fixée, et des fois, elle n'est pas bien fixée. Il faut la gratter, je ne sais pas dans les détails comment ce qu'on fait en tout cas, mais on la vérifie pour voir si elle est bien fixée ou pas. Une fois qu'on a vérifié qu'elle a... Si toutefois, elle est tombée, ça fabrique une petite peau gluante comme ça qui dépasse dessus. Si elle est tombée, alors il y a un système. C'est qu'on met le poumon dans l'eau, et on souffle dans le poumon, et on voit. Si on voit des bulles sortir, c'est que le poumon était perforé. Comme quand on vérifie, est-ce qu'on a un pas de chair ? Si on a une crevaison dans les pneus, quand on ne trouve pas d'où ça vient, on met le pneu dans l'eau, et puis là, on voit l'air qui sort, ça veut dire que là-bas, il y a le problème. Eh bien, le même principe avec les poumons pour vérifier ce qu'il y a, est-ce qu'il y a justement, est-ce qu'il y a nos texéras ou pas. D'accord ? C'est comme ça qu'on vérifie les poumons. Donc ça, c'était pour le poumon qui a eu un trou. Oshérasera qui est manquante. Alors, qui est manquante, sur ça, c'est intéressant. Le poumon, tout est intéressant. Ça fait entrer dans l'anatomie, c'est extraordinaire. Le poumon humain comme des animaux, il est composé de cinq lobes. Trois à droite, deux à gauche. Oui, il y a la trache artère qui descend. Ça arrive, ça se sépare en bronches. Une qui va à droite, une qui va à gauche. Et là-bas, ça se sépare en plusieurs, comment dire, en symphonotes, en plusieurs bronches. Et des bronches plus ramifiées, ça se ramifie en plusieurs bronches. Et donc, ça a pour but de... Vous savez quoi ça sert le poumon, bien sûr, j'espère. C'est que ça permet de prendre l'air, on aspire de l'oxygène. Et il y a le sang qui passe à proximité des parois dans les alvéoles. Et ça nous permet de faire pénétrer l'oxygène à l'intérieur du sang. Et ce qui se passe maintenant, donc, c'est chez Hasera, c'est qu'il y a un des lobes qui est manquant. Tel est l'avis de Tanakama, même s'il y a un lobe qui est manquant, partenariat dans des petits techs, je n'ai pas tout compris non plus. Il y a vraiment trop de détails, en fait. Spécialement à droite, il y en a qui disent qu'ils permettent que s'il en manquait un, ça dépend lequel. D'accord ? En tout cas, je répète concrètement, chez Hasera, donc, dans l'area, dans le poumon, un des lobes, un des cinq lobes. Donc, on a dit, il y a des branches qui se séparent en deux. Là-bas, ça se ramifie et ça se ramifie. Et il y en a à droite, trois. Plus de la droite, vous me regardez comme ça, donc ça va à votre droite. Il y en a trois à droite, trois lobes, et deux lobes à gauche. Et donc, il y a eu un trou qui a... Non, on a fini avec les trous. On est chez Hasera, qui en a eu un qui a été retiré. Soit l'animal, il était mal formé, ça peut... D'accord ? Pas trop loin, c'est arrivé. Il manque maintenant un lobe des cinq. Donc, l'animal, il est taref. Rabi Shimon Omer, Hachitina Kev, les bêtes asylponotes. Rabi Shimon se rapporte sur le fait que, tu m'as dit que, quand il y a un trou dans le poumon, qu'il y a de l'air qui sort, donc, que l'animal est taref. Selon Rabi Shimon, il faut que ce soit un trou spécifiquement à proximité des bêtes asylponotes. Les bêtes asylponotes, c'est-à-dire, les bêtes asylponotes, dans les bêtes asylponotes aussi, c'est le... Ça ressemble à un siphon. Ça ressemble en fait aux... C'est les bronches. C'est-à-dire les conduits d'air, où l'air arrive avec l'oxygène. D'accord ? Ce conduit qui va ensuite se ramifier et se diviser pour ensuite faire passer le maximum d'air, d'oxygène, eau, sang, et bien ça c'est les symboles. Il y en a un qui est essentiel. Donc Rabi Shimon requiert que, pour se dire que l'animal il était taref, il faut nécessairement qu'il y ait un trou à proximité du gros, de la grosse bronche, et pas dans une petite agueule. Là, la train n'est pas fixée comme Rabi Shimon. Nikwa keiva. Nikwa amara. Alors là, on va commencer à entrer dans la particularité de l'estomac de l'animal, des vaches, ou même des voutons, j'imagine que c'est la même chose. J'avais vu ça il y a quelques années, je n'ai plus ou pas vu récemment. En tout cas, il y a quatre poumons. Quand l'animal, quand la vache va aller manger, elle ne va pas être dans les champs, elle va manger, emmagasiner de l'herbe, et bien elle a quatre poumons. Le premier poumon, c'est la caisse, c'est la pence. Il y a la pence. Bétacosote, je ne connais pas les noms. Je n'ai pas cherché, je ne vais peut-être plus chercher. Il y a quatre poumons. Mais je vous explique le principe très simplement. Elle va, lorsqu'elle va pêtre, elle va ramasser plein 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 de... plein d'herbes. Elle va le faire entrer dans un premier estomac, la pence. De là-bas, ça va partir au Bétacosote. Il y a un deuxième poumon qui a une membrane très particulière. Un deuxième estomac, c'est quatre estomacs. Elle va d'abord faire entrer toute sa nourriture dans un premier estomac, la pence. De là-bas ensuite, il va y avoir un premier travail qui va se faire sur l'herbe. Et il va être ensuite envoyé au Bétacosote. C'est là-bas un estomac où il y a une membrane qui fait plein de petits trous. De manière à ce que la nourriture qui a déjà été pour le premier moment travaillée, elle va passer à la balle, elle va former des petites boules. Ensuite, ces petites boules, après, elle va ruminer. C'est ces petites boules qui vont monter jusqu'à sa bouche. Elle va les remâcher. Ensuite, elle va les renvoyer dans les estomacs. Et puis, ça va finir la balle travaillée dans l'estomac. Comme pour nous, c'est pour... comment dire... disséquer la... Je ne sais pas les mots. Ça va commencer à trier, faire le tri des oligo-éléments de la nourriture. Et les faire partager ensuite dans les différents... dans les autres estomacs ensuite. Qu'ensuite, les faire passer dans les intestins et donner à tout le corps sa nourriture. Il y a donc les quatre poumons... quatre estomacs. Le premier, c'est le Keres. Après, c'est le Bétacosote. Après, il y a le MCS. Et après, il y a le Akeiva. D'accord ? Donc maintenant, c'était vraiment à titre pur... à pur titre indicatif. Concrètement, histoire de bien situer... Pourquoi est-ce que deux fois, on va parler de la Pense. Et des fois, on va parler de Bétacosote. Et des fois, on va parler de l'estomac. Apparemment, c'est la même chose. Parce qu'on va l'éteindre. Il y en a quatre. Nikva Akeiva. Il y a eu un trou dans l'Akeiva, dans l'estomac. Je pense que c'est le dernier, justement. Le partenaire précise. Un des kev méfoulash. Un trou qui a perforé d'un côté à l'autre. Ok ? Un salubucér. Ça a perforé complètement. Donc, l'animal est devenu mourant si c'est perforé d'un côté à l'autre. Ça, c'est pour l'Akeiva. Nikva Amara. L'Amara, c'est ce qu'il y a sous le foie. La vesicule biliaire. Il y a l'acidité. C'est très amer. Il y a un liquide amer dedans. Quand on fait, des fois, on fait crier du foie. C'est une foie qui a un goût amer. C'est justement parce que la poche de la vesicule biliaire, elle a éclaté sur le foie. Donc, elle a donné son goût amer. Ça, c'est la Marra. Donc, elle a eu un trou dans la Marra. La Marra, la vesicule. De nouveau, un trou, mais foulache. C'est précisé. Ah, mais avec une précision, comme même, du Barthénorat. Donc, ça va être fréquent pour toutes les tréfots qu'on va voir maintenant. Où il y a des trous, justement, où ça va perforer. Il y a des foies où il va y avoir un membre interne qui va se faire perforer. Mais il va y avoir un autre membre interne qui va protéger le trou et qui va faire que l'air ou le contenu ne va pas sortir à l'extérieur. D'accord ? Et quand ça va se présenter, eh bien, l'animal ne va pas être tarif. C'est ce qui se passe, en l'occurrence, avec, par exemple, je vous l'ai dit. La kissamara, la vesicule biliaire, elle continue ensuite, elle est reliée au foie. Si, toutefois, il y a un trou dans la vesicule, mais d'un endroit où le foie est en contact et bouche le trou, alors l'animal n'est pas tarif. Ensuite, Nikva Dakin. Akeres apnimit shenigva. Si, toutefois, il y a eu la pence interne, c'est-à-dire dans la partie interne, parce qu'apparemment, dans la partie externe, il y a aussi la chair qui protège. Donc, Akeres, la pence interne qui a été perforée. Oshinikra Ro Vachitsona. Ou encore que la majorité de la partie externe, donc de la chair qui protégeait, en fait, la pence, a été là-bas déchirée en majorité. Rabiuda précise, Rabiuda Omer, Agdola Tefakh Vaktana Beruba. Il précise plus, non. Il dit que la partie interne, il y a eu un trou de Tefakh dans la chair qui protégeait la pence. Imaginez, ça peut arriver, je ne sais pas, moi, c'est un chien qui s'est énervé avec un bouton, et il lui a arraché un bout du ventre. Vous devez savoir, non, est-ce que l'animal était arrivé ? Avant qu'il voulait vite faire le même dans la Shrita, histoire de ne pas perdre un animal. D'accord ? Dans le fait de la Shrita, eh bien, il va falloir s'intéresser à savoir est-ce qu'il a supprimé dans la partie externe l'équivalent d'un Tefakh, ou bien s'il y a eu un accident, je ne sais pas comment, à l'intérieur, il y a eu un trou, même des roues bas, il y a eu un trou de roues bas, d'accord ? Dans la pence, donc dans ce premier estomac. On continue encore avec cette fois-ci, qui sont, je n'arrive pas à le dire, M.C.C.B.T.A.K.O.S.O.T. Voilà. M.C.C.B.T.A.K.O.S.O.T. Chez Nikvoul, l'Arkutz. Ils ont été, je vous ai dit, c'est deux estomacs qui sont reliés l'un avec l'autre, un qui, chacun a sa fonction exactement, ils sont tous les deux rattachés. Eh bien, si les deux estomacs, ils ont eu un trou, mais dans la partie externe, pas dans la partie où ils sont reliés. Dans la partie où ils sont reliés, c'est pas grave, s'ils ont un trou, c'est pas terrible. Mais s'ils ont eu un trou dans la partie externe, alors là, c'est devenu très faim. Ok ? Bah, on a passé l'essentiel de l'Arkutz, maintenant ça devient plus simple. Naflaminagag, nishtabru rovtslautea. Naflaminagag d'abord. Alors, le bartender a rallonge beaucoup pour l'expliquer. Un animal qui tombe, qui tombe de haut, de deux fois sa hauteur, je crois. Melokomata. Non, c'est pas celui-là. Ils ont pas précisé ici. Ici, ils ont pas précisé de quelle hauteur il tombe. Je crois qu'il doit tomber de sa hauteur, ou deux fois sa hauteur, je sais plus. En tout cas, un animal qui est tombé, c'est possible qu'il se soit fracturé, quelque chose d'embêtant qui soit devenu taref. Pour pouvoir l'égorger, il faut nécessairement, soit on le met debout, et on regarde s'il marche. S'il marche, c'est bon. S'il marche pas, on le laisse debout. S'il passe 24 heures comme ça, debout, il est caché. Mais si, juste on le relève tout de suite, et on lui fait tout de suite la Shrita, eh bien, l'animal, il est taref. D'accord ? Il faut nécessairement le faire marcher. Laissez le faire marcher. Vous allez me dire, sachez qu'on est confronté concrètement à ça. Il y avait toute une histoire avec les poulets. Vous avez comme les chaînes de fabrication de poulets. Aujourd'hui, c'est fait. Les pauvres petits poulets, c'est fini. Les poulets qui courent dans un basse-court pour aller manger des graines, pas du tout. Les pauvres, on les a génétiquement, on leur a réduit la taille des coups et la taille du pied. La taille des pieds, ils n'ont jamais gambadé dans leur vie. Ils ont été, depuis qu'ils sont tout petits, on les a gavés, gavés, gavés. Puis après, on les fait passer sur une chaîne de fabrication. Là-bas, il y avait eu des films, ça avait fait toute une histoire avec les chiffres. En tout cas, on leur fait une chaîne de fabrication où après, on les fait circuler sur un tapis roulant et la Niémal arrive un mot où il tombe. Et bien là-bas, il y avait un problème de tréfa qui a été résolu pendant un prochain mois de temps. Mais pendant une petite période de temps qu'on réalise le problème, il y a eu plusieurs poulets qui ont eu un problème de tréfa sur le marché à cause de ce type de problème. Vous avez compris, pour la chaîne de fabrication, pour pouvoir trier des poulets de bonne qualité et de mauvaise qualité, on l'aime en fait sur deux tapis roulant qui va plus vite que l'autre. Et on va dire, est-ce que le poulet est capable de prendre la bonne voie ? Je ne sais pas exactement comment. Mais ça signifie que lui, il est bon, donc on va le sélectionner et on va aller ensuite le manger. Et quand il finit le tapis roulant, et bien, bing, il tombe. Et là-bas, il y avait deux fois sa table. Donc il y avait un problème de tréfa, il faut se soucier que le poulet marche. Ok ? Donc ça, c'est lorsqu'elle tombe du toit. Ou, si encore, la majorité de ses côtes, ont été brisées. Il y a 22 côtes dans un animal. 11 et 11. 11 à droite ou 11 à gauche. Il faut qu'il y ait la majorité. Peu importe comment tu fais. Soit 11 d'un côté et une de l'autre en plus. Ou, si c'est 5 même. 6 et 6 plutôt. Et bien, l'animal, il est devenu de nouveau tarif. Droussat Azeev ou Droussat Azeev, c'est... Alors là, je ne sais pas comment ça se passe concrètement. On va en parler maintenant jusqu'à la fin de la Mishnah, pour la suite des exemples. Il y a les prédateurs, les animaux sauvages. Ils ont apparemment... L'animal évoque qu'ils ont une sorte de venin dans les ongles. Quand il donne un coup de pâte, ce n'est pas juste qu'il griffe. Il véhicule dans quelque chose qui enflamme la chair, qui tue, tout simplement. D'accord ? Je ne sais pas est-ce que c'est reconnu, je ne sais pas comment c'est expliqué, interprété. Je ne connais pas. En tout cas, un loup, maintenant, lorsqu'il met un coup de pâte sur un animal, eh bien, il va falloir vérifier est-ce que là où il a donné le coup de pâte, où il a donné son coup, donc il est nécessaire à ses griffes, est-ce que la viande, la chair de l'animal devient plus rouge ? Si elle devient plus rouge, c'est signe qu'il y avait ce venin, ou ce poison injecté dans l'animal, et donc l'animal est devenu tariffé. D'accord ? C'est ce que la mission enseigne. Et drossat azeev. Un, drossat, c'est que le loup ne coupe pâte. Nécessairement avec les pâtes avant. Du zeev, du loup. Et Rabioda nous précise, il n'y a pas de discussion, le partenariat précise. Rabioda nous précise, attention, drossat azeev badaka, et drossatari bagasa. Que pour le loup, il a... Le loup, il rente à ref s'il a mis son coup de pâte à une behemadaka, à des ovins, des petits, du menu bétail. Donc drossat azeev badaka, par contre, pour le gros bétail, il faut nécessairement que ce soit un coup de pâte de bien. Ok ? Donc on vérifie, c'est pas ce que j'ai compris dans le partenariat, on vérifie, tout autour du ventre, lorsqu'il a pris un coup de pâte, il faut vérifier tout autour du ventre, si toutefois on va voir là-bas, qu'il y a eu le coup de pâte qui a été mis là-bas. Et on voit, si la chair est venue rouge, c'est signe qu'elle a injecté le bonheur, l'animal il est arrivé. D'accord ? Et on continue, c'est pas que dans les animaux, c'est même aussi dans les oiseaux. Oudrusat a nez, be of adak, Oudrusat a gas, be of agas. Alors le nez et le gas, le nez, c'est l'épervier. Regardez d'ailleurs le partenariat. Vous savez, la correspondance des mots français et hébreux, le partenariat porte la chine en général. Et des fois, quand vous voyez des accents circonflexes, c'est que dans l'ancien français, il y avait un s. Donc quand on va faire la correspondance, on va mettre es, esch. Si vous le disiez, il y a marqué esch pervier, c'est l'épervier. D'accord ? C'est un épervier. Ça c'est pour le be of adak, pour les petits oiseaux, les pigeons et les moineaux. Eh bien l'épervier qui est parti planter ses griffes, il a rendu tarif aussi. Oudrusat a gas, alors là, le esch tour, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est le vautour ou non. Mais j'ai vu cette fois-ci, dans le menacat shlomo, qui dit que c'est le faucon. Falcone. D'accord ? Et donc, pour les plus gros, pour le plus gros poulet, comme les avasines, ou les interdégolies, il y a deux sortes de volailles qu'on consomme. Il y a les petites volailles, les pigeons, vous voyez bien comme ils sont plus fins, il y a ceux qui ont un peu plus durs quoi, qui sont les canards et qui sont les poules, les poulets. Mais dans ce cas-là, pour que le coup de patte, ou le coup de griffe plutôt, du prédateur rende un animal tarif, il faut, pour les petits, pour les petits, alors ça suffit, un coup d'épervier. Mais pour le plus gros, il faut un faucon ou un vautour, j'imagine que c'est la même chose. Ok ? Ensuite, telle est la règle à Michna conclue, en me donnant la règle générale. Kolshen kamwa khaya. Très fort. Tout accident, dysfonctionnement du corps, que l'animal n'est plus viable pendant un an, eh bien, on considère que ce coup est un thune très fort. Le bar tenorat va évoquer 7 cas, qu'on va inclure, on ne va pas les faire parce que ça fait un cours vraiment trop long, et puis, à part ça, si on ne vit pas trop à quoi ça ressemble. Donc voilà. Bon, j'aime mon Sakiki, donc de voir, on va passer comme ça le Perek, Perek Shinichi. Autant qu'on peut, on explique dans ce qu'on peut, mais sans trop rentrer dans les détails. Et voilà. C'est tout pour jouer. Je souhaite toujours être là, de la Tzlachankoto. Salah.